Comment ça va YouTube ? Ravi de vous retrouver ce soir pour une review qui franchement me fait beaucoup plaisir parce que c'est un parfum que j'ai énormément tabassé sur Instagram notamment et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler sur YouTube mais sur Instagram tout le monde est au fait de ce parfum là et je vais vous évoquer Jardin de Mitzvah ce soir Mesdames et Messieurs, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je suis content de pouvoir vous parler de ce parfum avant tout je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur le bouton like de partager cette vidéo, on est bientôt 20 000 vous êtes mes ambassadeurs et vous aussi transmettez l'histoire de la parfumerie à travers les émotions qui vous appartiennent en justement partageant cette vidéo Jardin de Mitzvah aujourd'hui de la collection de la maison Une Nuit Nomade donc une nouvelle maison qui est disponible chez Jovois si vous voulez la tester à Paris et aussi un Discovery 7, donc oui on est partenaire de la maison il y a un petit code promo, je vais vous expliquer ça voilà c'est Olivier 10, vous avez un petit avantage qui est très intéressant en soi mais on va d'abord se concentrer si vous le voulez bien sur l'inspiration de ce parfum donc c'est un parfum qui va venir voilà s'articuler autour de notes orientales sur l'esprit d'un dessert en fait, d'une pâtisserie orientale je vous ai fait, je vais vous remettre ici la review enfin la sélection sur les pâtisseries orientales et pour moi celui-ci symbolise vraiment la pâtisserie orientale vraiment on part aussi, voilà le village de Mitzvah je vais vous partager tout de suite en scène 2 et qu'est-ce qu'on nous dit sur ce parfum le village, regardez, date, rose absolue, essence de rose, safran, amande tout de suite, vous l'avez ici et qu'est-ce qu'on nous dit, le village de Mitzvah al-Abraïn ce sont les mille et une nuits à portée de main ces ruelles fleurient le rire joyeux de l'eau qui ruisselle de terrasse en terrasse au milieu de l'aridité des montagnes de palmerie à vue on ne peut alors oublier les mots d'Amin Mahlouf dans une date que vous croquez la chair il est tard, il est 23h30 croquez la chair nourrit votre corps mais le goût suave et le parfum et la couleur nourrissent votre esprit voilà, c'est une parenthèse olfactive un instant suspendu, une harmonie de parfum où le chuchotement en frais des pétales se mêle de fleurs se mêle à un accord de date onctueuse de miel et d'eau sucrée donc voilà, vous avez plusieurs formats mais on va regarder ça donc vous avez ici le composant je l'ai désaspré donc je l'ai là et je vais le ressentir avec vous et ça, oh là là oh mais attendez je pense que vous avez compris mais qu'est-ce que c'est que ce parfum ? j'ai eu tellement de témoignages sur le discord de ce parfum là encore voilà, je me rappelle de cette conversation avec Atem qui justement fait partie des membres d'un des membres du discord je crois que c'est lui et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre vous m'envoyez assembler pour justement rejoindre le premier discord francophone de parfumerie et il m'expliquait que voilà lors d'un dîner un après-midi sa grand-mère a dit mais il sent bon le parfum et toute la conversation s'est articulée autour d'une je vais dire d'une nomade de Jardin de Mitzvah à un point tel qu'il lui a offert le parfum elle a dit j'ai l'impression d'être au bled ça me rappelle la maison du village et c'est ça qui me touche moi dans la parfumerie c'est que ça rappelle tout de suite une émotion à souvenir et pour moi je le considère ce parfum là dans l'idée dans l'atmosphère dans l'ambiance du très grand et vous le savez j'ai pas dit dans l'olfaction c'est le diorome colonne version orientale dans le sens où je m'explique vous retournez le dimanche après-midi chez vous dîner prendre les pâtisseries justement prendre le thé et il y a cette maman qui vous dit qui ne vous dit même pas mais je suis fier de mon fils je suis fier de toi mon fils c'est ça que vient dégager mon diorome colonne comme je vous l'avais fait sous-entendre en fait mais aussi jardin de mitzvah c'est clairement l'ambiance là il est très rassurant il vient partager un bon moment et il y a cette touche orientale remplie de bonne humeur de gourmandise de bienveillance c'est ça qui m'intéresse dans ce parfum donc on est sur une date confiturée à la rose avec de l'amande du safran sillage tenu je vous montre tout de suite on voit qu'est-ce que nous dit Fragrantica donc Jérôme Di Marino que vous voyez juste ici il a entre autres réalisé d'autres parfums de la maison comme Ambre Canjar il a fait des barberies il a fait les premières notes mais il a fait Sunbleach Ambre Canjar et Jardin de mitzvah mais Jérôme Di Marino qui est aujourd'hui chez Man il était chez Takasago avec Francis Curdian donc il a été formé par Francis Curdian qui a fait aussi le mâle vous le savez qui est le parfumeur de chez Dior donc voilà il a une grosse expertise il a été mentoré par le maître parfumeur Francis Curdian c'est important vous le savez moi ce que je veux c'est les parfumeurs et c'est un parfumeur qui s'est fait un nom dans l'industrie de la parfumerie pour sa créativité et ses compétences techniques il travaille actuellement chez Man l'une des principales entreprises de parfum et de saveur au monde il a également travaillé chez Takasago International Corporation ou Eurien Guichard un nom à dire première et il a été mentoré par le maître parfumeur Francis Curdian donc c'est quelqu'un qui a une expertise avec un background Francis on le sait voilà il a grandi à Nice etc. non loin de grâce son enfant il s'intéressait aux arts et avait un talent pour le dessin cependant il a décidé d'étudier les sciences voilà vous avez toute l'expérience du le storytelling du parfumeur il est passé aussi chez J. Vaudan sous la tutelle de Francis Curdian voilà a appris le processus créatif et l'importance de transmettre un message fort à travers des formules plus courtes Curdian lui a également donné des conseils précieux je découvre en même temps que vous sur la manière de faire il faut se documenter et c'est important d'apprendre tous les jours la manière de faire face à la concurrence et aux échecs ainsi que sur la communication autour des parfums à l'air des médias sociaux Francis avait tout compris et je comprends ça donc voilà il a fait des parfums comme Kenzo Whirlpowder Elisab le parfum en blanc voilà il a déjà fait Burberry Her Elixir autre parfum il est particulièrement fier de faire Mr Burberry Element qui contient certains de ses matériaux bruts préférés et un contraste aux notes minérales et moussues donc il a fait du Burberry du Paco Rabanne Ted Lapidus et gros storytelling donc c'est un peu le parfumeur en vogue Jérôme il y en a deux aussi un deuxième parfumeur qui fait des parfums pour un mois mais en tout cas celui-ci ce parfumeur pardon a réalisé ce parfum qui est vraiment un must have on a du storytelling il y a Francis un petit peu aux manettes de part justement le Mentora avec Jérôme à travers son parcours donc il y a peut-être un petit peu de Francis dans ce parfum là vous qui aimez tellement Dior Bacara Rouge etc et on a une belle composition orientale avec cette note de date de rose regardez que nous disent les sucrés roses fruités j'adore vous voyez apprécie voilà automne on est carrément dedans c'est pour ça que je vous le propose je le tabasse j'ai tabassé le sample j'en ai plus tout le monde m'a fait des retours dans le discord et c'est incroyable regardez comment la hype est en train de monter sur le parfum voilà longue tenue modérée on est sur un parfum avec une belle ténacité et voilà comme on est partenaire de la maison vous êtes aussi avantagé donc vous avez possibilité de le commander en plusieurs samples en plusieurs formats la maison a tout compris parce qu'elle propose différents formats je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à l'avoir mais voilà vous avez différents formats ici là ça se voit pas à l'écran voilà 100ml 50ml vous avez même le no packaging et le discovery kit qui est juste là donc le discovery kit que vous allez retrouver ici et voilà le discovery kit comprend 10 échantillons et vous avez un bon achat de 20 euros c'est ça qui est intéressant c'est que si vous passez sur l'achat du discovery kit que vous voyez ici donc le discovery kit va comprendre tous les parfums de la maison c'est vraiment une très belle maison moi je vous invite c'est la maison qui m'a le plus fait plaisir avec click song sun bleach voilà il est magnifique sun bleach ambre canja j'en parle même pas c'est un des meilleurs ambre que j'ai testé memory motel un classique signé annick menardo qui a fait bois d'argent voilà ça coche beaucoup de cases dans cette maison mister vetiver très très beau murmure des dieux et puis sumo oriental j'en parle même plus voilà celui là c'est 35 euros mais vous l'avez il y a vraiment un avantage à passer à l'achat parce que voilà on a un petit code promo mais c'est remboursé vous avez un boucher de 20 euros en gros le parfum si vous prenez un 100 ml il revient à 110 euros quand vous avez reçu le discovery kit vous allez voir si on regarde voilà vous avez 18 euros qui sont enlevés tout de suite donc c'est vachement intéressant c'est le prix d'un dior sauvage en fait vous touchez le parfum au prix d'un dior sauvage autre parfum regardez ça c'est les 25 ml vous avez format là aussi de 25 ml si vous voulez vraiment pas trop vous engager regardez on va regarder ça c'est en brocan jar mais est-ce qu'on a les 25 ml voilà ça c'est le format 25 ml et voilà et les petits samples donc vous pouvez faire même une mixture prendre un 25 et un petit sample donc voilà moi franchement c'est parfum cette maison on en a parlé je vais vous remettre la review complète de la maison il y a vraiment beaucoup de cases qui se cochent dans cette maison et c'est pas parce qu'on est partenaire parce qu'il y a des partenariats que je refuse il faut le savoir mais cette maison ça coche beaucoup de cases et des grands retours dans le discord franchement il faudrait que je prenne un temps pour vous les lire parce que ça va me faire un peu laguer mon pc mais j'ai vraiment envie de vous partager les retours qu'on a là sur le discord par rapport à cette maison ça y est mon pc sature dès que j'ouvre discord il n'en peut plus mais en tout cas très très belle maison avec justement des beaux retours ça va être compliqué j'ai un petit pc qui ne va pas aimer j'ai essayé de vous faire plaisir mais là pour le coup je ne sais pas si on risque d'aller sur des problèmes on ne va pas on ne va pas aller on ne va pas aller sur ce truc là donc en tout cas moi ce que je peux vous dire attendez c'est que j'ai vraiment apprécié cette maison et j'ai vraiment apprécié le jardin de mitzvah alors attendez est-ce que là je peux essayer de vous montrer je sais que ça ça devient bien rouge là mais on va essayer de retrouver le jardin de mitzvah tiens il est juste là tac jardin de mitzvah mon chouchou 2023 nous dit Inan magnifique profite bien de cette pépite qui fait partie de mes coups de coeur de l'année dit Atem voilà je l'ai pris en 25 ml je le tabasse en ce moment merci de la découverte regardez moi je vais vous montrer on est totalement transparent on exclue je vais vous montrer ce qui se passe dans le discord on passe en scène 2 mais je vais essayer de vous montrer parce que j'ai partagé mon achat voilà en brocant de jar jardin de mitzvah voilà tac regardez je vais partager là vous êtes dans le discord c'est tout est réel les commentaires sont là et voilà vous avez vraiment les retours voilà même si je peux taper ici alors attendez je vais peut-être repasser en scène 1 on va essayer d'aller directement dans le salon pour vous donner les précisions comme ça vous avez les retours les avis des utilisateurs et ça c'est important pour moi pour vous dire que je suis très sincère dans ce que je vous propose et voilà il y en a plein qui ont pris c'est incroyable voilà franchement tous les voilà sur jardin de mitzvah il y a énormément il y a énormément voilà je vais vous montrer je vous montre en direct j'ai tapé tout de suite donc ça on a la composition ici mais regardez tous les commentaires qui se disent sur le côté vu les éloges et les propos d'ithyrambique sur jardin de mitzvah je viens de rejoindre la propagande en commandant un 25ème L avec le code d'olivier voilà aujourd'hui c'est les parfums qui sont portés voilà c'est un parfum qui est énormément porté voilà encore un peu de jardin de mitzvah j'ai fait voilà pâtisserie orientale vous l'avez vu en tout cas jardin de mitzvah viendra ce ici dans cette sélection oui parce que j'ai fait une sélection sur la pâtisserie orientale et voilà jardin de mitzvah il est énormément porté ce parfum vous voyez voilà pareil c'est une note avec laquelle il parlait voilà j'avais du mal au début je trouve que ça fait très féminin au final je kiffe jardin de mitzvah et odéon oui parce qu'il y a odéon aussi qui est une date je pense qu'il parlait de la note de date voilà mais ce côté date qui se mélange c'est ouf voilà ceux qui ont aimé jardin de mitzvah dans le même thème je vous conseille odéon voilà mémo a aussi fait un parfum que j'avais évoqué voilà l'histoire de la grand-mère de la thème que donc j'ai énormément de respect pour tout le monde vous le savez a kiffé jardin de mitzvah elle m'a dit que ça lui rappelait la maison au bled avec les rosiers du jardin et la palmerie le parfum était au centre de la conversation et il a intrigué quasiment tout le monde voilà vous voyez ici voilà du coup je viens de commander pour ma grand-mère et je pense que d'autres vont pas tarder à passer le pas donc vous voyez c'est véritable moi j'ai que ça à vous offrir la vérité le fameux jardin de mitzvah très cool j'ai acheté le 25 ml je leur ai demandé voilà donc il y a même des gens qui ont fait des petites demandes pour des samples supplémentaires donc voilà beaucoup de choses sur jardin de mitzvah voilà donc les gens ont énormément porté ce parfum on a 4 pages de jardin de mitzvah sur le discord donc voilà c'était ma retour sur ce parfum voilà qu'est-ce que nous dit Thomas est-ce qu'on peut avoir un petit zoom sur voilà voilà les gars j'ai reçu jardin de mitzvah et que dire il est vraiment ouf on va terminer sur cette parole là sur ma main et j'ai tout de suite la rose qui ressort la date rapporte un côté gourmand mais je trouve que le parfum n'est pas hyper sucré rien à voir avec la date d'Atlas Garden par exemple je ne sens pas encore l'amande mais elle se développe au fur et à mesure que je vais encore plus aimer moi je vous dis c'est une masterpiece ce parfum et je vais vous saouler parce que franchement on va en reparler je suis très content de l'avoir dans ma collection et je suis très content de vous avoir review ce parfum n'hésitez pas les liens sont en description vous avez un petit code Olivier 10 vous le savez mais vous avez aussi la possibilité d'expérimenter un parfum dont l'univers olfactif n'a pas encore été assez poussé mais là vous avez un parfum unique qui va vraiment vous plonger dans quelque chose de bien moi je le vois pour terminer à la mosquée de Paris quand je vais le vendredi il y a ce soleil qui vient derrière les palmiers on n'a pas encore commencé il est presque 13h c'est beau moi je me mets dehors il y a ces jardins à l'extérieur avec ce point d'eau et le soleil qui traverse le palmier ou les arbres c'est comme ça que je vois Jardin de Miss Phare je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt sur l'IGI Parfumerie et je vous dis à bientôt